bonjour mes chers abonnés aujourd'hui cette scène SOS ouvriers vient de fêter c'est une année depuis sa création aujourd'hui vous aurez beaucoup de surprises suivez la vidéo jusqu'à la fin je vais vous expliquer les outils qu'il faut utiliser avant de réaliser l'étanchéité en même temps j'organise des formations accélérées à commencer par le dessin technique c'est une formation qui dure 4 jours 15 heures du temps après il y a le dessin AutoCAD le dessin AutoCAD c'est pour faire les plans DD et les plans 3D il y a ARCICAD c'est pour faire la modélisation d'un projet voir à l'intérieur voir les paramètres à l'extérieur le volume des bâtiments et il y a REVIT architecture il y a REVIT structure c'est une formation aussi à part il y a la formation pratique sur le terrain 3 mois au terrain on va faire 3 mois au terrain vous allez apprendre les méthodes de travail au terrain comment superviser en santé comment surveiller en santé comme je vous ai dit au départ vraiment je vous remercie parce que grâce à vous nous serons bientôt à 6000 abonnés sur cette scène ça c'est grâce à vous et je vous encourage et je vous félicite continuez de liker et de partager et d'aimer la page car c'est l'Afrique qui gagne ok on va voir d'abord le mélangeur le mélangeur c'est quand on met du produit dans le seau qu'on doit prendre le mélangeur et mélanger le produit c'est ça ce rôle là donc le ponceur ponceur de béton ça c'est pour après avoir fini de couler le béton c'est pour préparer le nettoyage bien poncer avant de mettre le produit et voilà je suis là avec un grand nesper vraiment il a fait pas mal de piscines au sénégal c'est ça son rôle et son travail tout ce qui est étincité c'est un spécialiste dans l'étincité donc même sur les terrasses il fait de l'étincité sur mais il est bien spécialisé aussi dans les piscines il s'appelle monsieur amadou bari d'accord c'est il est là il va nous expliquer quelques conseils on va beaucoup apprendre de lui allez y messieurs amadou ça c'est un mélangeur un mélangeur oui c'est un mélangeur c'est pour mélanger les produits tous les produits qu'est-ce qu'un produit c'est un mélangeur pour les piscines pour les terrasses pour les salles de bain oui même pour fabriquer le savon on peut mélanger avec le mélangeur normalement oui bon ça c'est un pinceuse c'est pour nous pousser le béton avant pour préparer le bêton le kivlage le kivlage oui c'est ce qu'on appelle le kivlage c'est ça oui ok quand on fait ça on prend le pinceuse on pense on pense tout le béton parois le sol après quand on finit de préparer ça bon on nettoie on n'est pas emballé oui il balle tout ça d'accord il faut enlever toute la poussière oui toute la poussière oui le kivlage le meilleur kivler c'est celui qui évite la poussière ok et meilleur kivler c'est celui qui évite la poussière ça dit il doit savoir fausser pour bien nettoyer pour enlever la poussière oui d'accord quand tu fais comme ça oui il prend deux ans qui a préparé qu'un qui a pensé bon j'avais un balai tu avais un balai tu mélasses ton produit tu prends ton rouleau pour enduire comme ça pour enduire oui ok je prends ça comment on appelle le produit comme mais après j'avais fini de mettre les ça c'est un produit les grillages oui c'est un produit qui s'appelle mers merci ok mais il ya des qualités il ya des qualités oui ça c'est impression la première course d'impression qu'il faut d'accord après tu reviens avec une autre couche d'intensité d'accord donc mes chers amis vous avez compris il faut d'abord bien nettoyer bien poncer le béton et mettre les grillages les souder avec du ciment mélanger avec d'autres avec le produit ça avec le produit je vois les autres on va faire la promotion ok oui il paraît que c'est le meilleur produit dans le martia pour l'instant ok pour l'insta oui d'accord le dosage le dosage ok on fait comme ça un coup d'impression oui ça adapte le béton le produit après tu viens avec l'étanchéité l'étanchéité oui ça c'est un autre produit encore c'est un autre produit oui d'accord et on a le pompe la pompe rélevéra c'est ça quand tu viens dans une piscine comme ça il y a beaucoup de l'eau pour évacuer l'eau pour évacuer l'eau ok général ok ça c'est un jet d'eau ok on l'appelle cascada il ya l'eau qui va jaillir pour venir dans la piscine d'accord d'accord il ya un système quoi ça décide laurent dans la piscine il aspire aussi il fait le tour quoi d'accord c'est le grand bassin quelle est sa profondeur d'ici si c'est un cinquante un cinquante un cinquante d'accord d'accord il ya des façons oui il ya beaucoup de façons oui ça c'est un piscine de débordement piscine de débordement d'accord il ya un autre piscine qui s'appelle piscine en estimeur estimeur ok ça c'est un piscine de débordement ça c'est le caniveau le caniveau oui ça c'est les voiles c'est 15 cm ça c'est un voile il paraît que c'est 20 c'est 15 il ya le coffrage il ya la mur de coffrage ok ok d'accord on va casser oui on enlève le bris on fait le béton le caniveau d'accord pour aller au bout d'un peu je vois des spots c'est pour d'accord l'éclat de la piscine mais ça c'est une décoration une décoration et d'accord donc il ya le local technique ok c'est là on va mettre tout ce qui va alimenter la piscine ok ça c'est un 16 d'accord ça c'est un 16 des massages c'est des massages ça veut dire s'il ya l'eau dans la piscine on peut s'asseoir ici oui d'accord d'accord ok d'accord je vais jeter un coup d'oeil au local technique il ya des masses il ya de l'eau après voilà on doit aller mais c'est tout voilà d'accord il ya un battant il ya un battant bon le mur là on battant bon ok c'est pour le piscine d'accord d'accord ici c'est un local technique on n'a pas posé le matraire d'abord ok ok voilà mes amis nous sommes à wakam comme je voulais dit au départ en tout cas n'oubliez pas de nous contacter sur les 0 0 221 77 616 88 88 je vais laisser mais on 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 on